Bonjour à tous, moi c'est Ars Mare, je suis assistant et doctorant, c'est-à-dire que j'encadre aussi les cours et j'assiste un prof dans ces cours et j'ai fait un doctorat, donc c'est 6 ans au lieu de 4 pour la formation. Moi j'ai réalisé la filière, ou en tout cas la formation Architec Pélésagiste, donc j'ai formé pendant 5 ans et c'est pour ça que je vous parlais de tout ça, parce que j'ai vécu cette formation qui est un peu plus méconnue par rapport au campus. Je vous parlais du projet, je vous expliquais pourquoi, l'importance du projet, de mon doctorat et des débouchés. Tout d'abord, en tant qu'architec pélésagiste, la première chose qu'on m'entend, je prends l'exemple de mon cher oncle qui quand a appris que j'étais un fric pélésagiste, a dit « Ah, tu vas faire mon jardin avec ton drôme de pelouse ». Non, c'est pas du tout ça, je ne sais pas faire un jardin et je sais qu'on met de pelouse, mais c'est comme ça. Donc, je ne fais pas des jardins, je pouvais le faire, mais ça prendrait beaucoup de temps. Pour ça, on se met plus des architectes de jardin. Un architecte pélésagiste, c'est quelqu'un qui va aborder la grande échelle, qui va aborder l'environnement, qui va abonner le cadre de vie et la nature. Donc c'est assez là et assez polyvalent. Par rapport à ça c'est quoi ? C'est-à-dire, gérer les environnements urbains mais aussi ruraux, face au développement durable et bien mettre des populations. Quand je dis population, c'est au sens large. Population animale, insectes, humains, tout ce qui est être vivant, tout ce qui existe sur la planète. Donc c'est d'essayer d'avoir un peu un équilibre entre tous ces intrants. Par rapport à ça, un pélésagiste, c'est quelqu'un qui a une vision assez transversale, qu'on doit être capable d'aborder l'espace, qu'on doit être capable de gérer les données scientifiques, qu'on doit être capable aussi d'avoir une vision esthétique et technicienne. Donc en fait, en gros, on est généraliste. On ne connaît rien. J'aime bien dire que je ne connais rien. Je suis discuté avec plein de gens, mais je ne connais rien. Entre les goûts, bien sûr. Parce qu'on doit connaître de la botanique, de la physique, de la géologie, du dessin, de l'infographie, de la technique, de l'hydrologie, et donc on doit communiquer avec des gens. Ensuite, on est pluridisciplinaires. Donc on doit aborder l'aménagement et l'aménagement du territoire, vu qu'on est généraliste, on doit communiquer avec énormément de personnes. Et on travaille à une multitude d'échelles. Je travaille au niveau d'une vallée, d'une région, d'un parc, d'un jardin, parfois ça arrive. Et donc c'est vraiment, on est tout seul. Et pourquoi vous parlez du projet ? C'est qu'en fait, c'est la petite charnière de ces études. C'est l'endroit où on va synthétiser tous les cours qu'on a vus chaque année. Tous les ans, on a un peu de projet qui compte pour neuf crédits sur le canier. Donc c'est vraiment un très, très gros cours. Et qui va synthétiser toutes les connaissances qu'on a acquérées pendant notre formation et pendant les cours. Et en fait, le projet, ça a deux grandes phases. C'est comprendre un lieu. On va nous donner un lieu, c'est le comprendre, l'analyser, essayer de voir ses problèmes ou ses possibilités. Et ensuite, on a la petite projection, on va créer un projet, imaginer une solution à tout ce qu'on a pu repérer sur le terrain. Et en fait, ici, je vous l'ai mis comme une ligne, mais en réalité, souvent, ça s'entrecroise et c'est beaucoup plus fouillis et gruyant que ça, mais j'ai essayé de rendre plus clair. Donc, par rapport à ça, je vais vous présenter différents exemples de projets. C'est prendre des productions de projets pour montrer à quoi ça ressemble, ce que ça demande de réaliser, et un peu plus. Et donc, on va commencer par le bachelier. Donc en fait, en bachelier, on a dû travailler sur la fac. Donc c'est ici, et l'objectif, c'était de reconnecter la fac avec la ville de Londres. Ici, dans ces cas-là, je vous m'assure, je ne savais pas dessiner, je n'avais utilisé très beaucoup de couleurs, je ne connaissais rien en dessin, et donc on nous apprend. On a des cours qui nous apprennent à dessiner, qui nous apprennent à comprendre l'espace. On acquiert tout pendant nos études. On apprend aussi à faire des maquettes, enfin, on essaye. Et donc là, c'était un travail très manuel, on va dire, c'est un grand calque, un grand plan qui fait 1m sur 1m50, et produire un projet qui cherchait à créer un tunnel pour créer un grand parc dans la fac. C'était un peu utopiste, on est toujours un peu utopiste, mais c'est grâce à ça qu'on fait bouger les choses. Ensuite, en bac 2, on aborde tout ce qui est infographie. Donc, on cherche, on apprend à dessiner sur internet. Encore une fois, je n'avais jamais touché à un internet de ma vie. Encore moins à Photoshop et à des programmes de dessin. Donc ça s'apprend, on a des cours. On aborde ici, plus que là, un parc dans le plein centre de Bruxelles, près du quartier européen. Et on nous demande des choses un peu plus techniques, comme des coupes ou des coupes techniques. Pour comprendre comment est-ce que je vais pouvoir communiquer avec un technicien pour réaliser mon projet. Donc là, on est encore sur du concret. Et ici, c'est travaillé sur, encore Bruxelles, donc on travaille avec des chaînes quartiers. Et là, vous avez des exemples sur les photos qui montrent les rendus. Donc, on affiche tous les travaux qu'on a réalisés et on expose ça aux profs qui vont juger, mais en même temps discuter avec nous ou conseiller. Et c'est un processus qui se passe tout au long de l'année, avec le jury final qui est le moment où on s'habille bien, on présente bien. Tous les documents sont rendus au corps. Voici d'autres exemples de productions lors d'ateliers. Parce qu'étant insistant, j'ai la chance d'encadrer certains ateliers en bac 2 ou bac 3. Donc ça, c'est des ateliers des ateliers en bac 3. Et vous voyez qu'on a des choses qui sont assez artistiques, assez parfelues. L'idée, c'est souvent de faire passer un ressenti qu'on a eu sur un terrain et de le justifier avec des domaines scientifiques. Ensuite, en master, je vais aller un peu plus vite, mais là, on apporte la plus grande échelle. Et on apporte le fait de devoir justifier son travail avec un travail analytique à l'avance. Donc là, on travaille sur la porte d'Ouest de Charlevoix, qui est une zone industrielle, une friche industrielle. Et dans ces cas-là, on va réellement justifier où est-ce qu'on intervient, pourquoi, quelles thématiques écologiques ou globalistiques qu'on a décidé de prendre en compte pour pouvoir réaliser ce travail. Et à la fin, ça mène à la production de projets de production qui vont elles aussi synthétiser les cours. Donc vous avez des angles de coupe, tout ça, c'est fait à l'ordinateur, qui permet de spécialiser les idées qu'on a eues et de les mettre un peu en 3D. Et ensuite, je vais vous présenter le TFE et le PFE. Le PFE, c'est le projet de fin d'études. Donc ça, c'est le gros bébé. C'est, au bout des 5 ans, on crée un projet final qui est un monstre. On travaille dessus pendant 3 mois, uniquement là-dessus. Et donc là, par exemple, on a abordé les transformations d'une ville face aux pressions internationales. Et là, c'était l'exemple du RER, de Bruxelles, capitale de l'Europe, qui allait être impacté par tout un réseau de communication et voir comment les filles allaient évoluer. Donc c'est toute la partie analytique. Et puis on passe à la partie projection, où ici, on essayait de repenser l'Aquita en train d'une ville comme Bremont. Donc c'est aussi se poser la question sur comment les gens habitent les lieux. Ensuite, ça a mené à mon mémoire, qui lui, a quitté l'Europe et est parti au Congo, sur la ville de Lubumbashi. Et là, je me suis intéressé aux espaces verts qui parcourent cette ville, qui sont pour le moment très très peu connus. Et j'ai cherché à leur donner un statut, ou en tout cas à montrer qu'ils existent, parce que pour le moment, peu de gens connaissent leur existence. Pourquoi s'intéresser à cette thématique d'abord de proposer ces espaces verts dans une ville ? C'est parce qu'en fait, en futur, les villes africaines vont connaître une croissance urbaine énorme, parce que la majorité de la population et les futures populations seront dans l'urbain. Avec tous les enjeux de problème climatique, de réchauffement des villes. Une ville, c'est chaud, ça chauffe, ça emmagasie de la température. Et souvent, les seuls moyens qu'on a d'évacuer, c'est par les espaces verts. Tout est parti d'une vue aérienne sur l'endroit où on avait un réseau d'espaces verts et essayer de les cartographier et comprendre leur fonctionnement et leur composition. Donc ça a été un travail à travers du terrain, j'ai été deux mois sur place, et j'ai généré par mon propre méthode des données que j'ai pu analyser et montrer qu'ils avaient un accord pour la biodiversité, un accord pour les populations, parce qu'ils accueillaient de l'agriculture urbaine, et un accord hydrique parce qu'ils permettaient d'accueillir des inondations. C'était pour montrer leur enjeu et les pressions qu'ils pouvaient connaître en s'amusant à regarder la limite qu'ils ont avec la vie. Et pour ma part, ça a mené à mon doctorat qui est sur la même lignée. Donc aussi, mon doctorat a cherché à comprendre et aller beaucoup plus loin que la mémoire. Et donc là, c'est toujours l'idée de faire une cartographie, mais cette fois-ci, la faire au devrait. Parce que dans le mémoire, on n'a pas eu le temps qui a été fait à la main. Ici, l'idée, c'est d'avoir, par des données de télédétection et des données scientifiques, de créer cette cartographie. Pour ça, j'ai pris le biais de m'intéresser à l'îlot de chaleur. En fait, une vie est plus chaude et qu'on cherche à leur produire. Donc, je vais essayer de regarder l'impact de ces espaces verts sur cette îlot de chaleur. Et plus précisément, on comprend leur composition. Voir si l'agriculture même va avoir plus d'impact sur la réduction de cette îlot de chaleur qu'une forêt, que des bosquets, que des zones herbacelles. Ou voir si quand ils sont tous ensemble, ça en perd un meilleur moment. L'idée aussi, c'est de faire cette cartographie. Comme vous pouvez le voir, il y a une pression assez forte. On avait une vue aérienne en 2018 qui est juste à côté. C'est quand j'ai fait mon mémoire. Et en 2021, une vue aérienne, maintenant, avec un doctorat. On peut voir déjà que ces espaces sont comprimés et sont en train d'être reniés. Un des grands exemples que j'ai, c'est Bruxelles. Bruxelles, il y a la Seine qui passe à Bruxelles. Pas la Seine comme à Paris, mais aussi on a la Seine. Et il y a 100 ans, elle a été voûtée. Et maintenant, on fait marche en l'air pour pouvoir la dévoûter et ouvrir. Donc, on dépense des millions pour ouvrir un poulot qu'on a mis et qu'on a traité comme un voûté. Donc, pas fermé et traité comme un dévoûté. L'idée, c'est de mettre en valeur ces espaces verts et tous les rôles qui jouent actuellement dans des services, pour les protéger. Et donc, pour ça, il y a d'abord qu'on prend leur composition, les cartographier, arriver à quantifier ce qui se passe à l'intérieur, confronter et analyser les hauts de chaleur et ensuite les mettre en lien pour appliquer par la suite cette méthode sur d'autres villes qui possèdent les mêmes cartes statistiques que le Boulmachi et surtout dans les villes subsahariennes comme nous au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Et je pense que c'est tout. Donc, ça, c'est pour la partie plus des études. Et vous montrer le lien qu'on peut avoir. Donc, chez les pédagistes, on pourrait penser d'abord que c'est juste des signes, mais en fait, tout le monde, ça peut amener à aussi des questionnements scientifiques. Donc là, je vous ai montré ma part où je suis dans la recherche. Et maintenant, je peux vous montrer aussi d'autres débouchés comme les moyens de survivre aux études, et même à l'université. Et donc, tout ça, ce sont des gens qui étaient dans la même promotion que moi, qui ont été diplômés en 2019-2020. Et donc, c'est pour vous montrer un peu tout le panel qu'on a. Donc, on a des gens qui ont travaillé dans des bureaux d'études, ici ou ici. Donc, c'est vraiment réaliser des projets avec des communes, construire un projet avec une commune qui lance un appel où je voudrais refaire la place du centre-ville, proposer un projet. Vous avez des gens qui vont, eux, prendre ces projets et les réaliser de manière technique. Donc, Justine, ici, va dans des pépinières chercher des plantes, travailler avec des maçons pour la réalisation de ces projets. Elle a vraiment, elle est le lien technique entre l'architecture des agis, ce qui est parfois peut-être un peu farfelu, et des gens qui sont vraiment des techniciens. Ensuite, vous avez, par exemple, Léa, ici, qui travaille sur tout ce qui est connexion, enfin, pas ferrovière, mais de transport dans la ville de Lyon. Donc, bus, tram, bicyclable. Vous avez aussi Juliette, ici, qui travaille pour la commune d'Ixelles. C'est plus une réflexion sur comment la commune d'Ixelles va se développer d'un point de vue paysager. Et vous avez d'autres personnes, et surtout un autre exemple, qui est un exemple un peu ridicule. Et voilà, ça, c'est vraiment pour partir dans tous les sens. C'est, il a décidé de faire une formation de production de fromage au chèvre. Et donc, maintenant, l'idée, c'est qu'il va créer une ferme qui produit du fromage au chèvre avec un lévage caprin, mais en impliquant dans sa ferme tous les concepts possibles qu'on a accumulés en tant que paysagiste, pour créer une ferme paysagère. Et pour finir, c'est pour vous montrer tous les débouchés qu'il y a, enfin, les débouchés, en tout cas, toutes les connexions qu'on a en termes d'architectes paysagistes. Donc, c'est toutes les grandes fédérations d'architectes paysagistes qu'on a dans le monde. Et en Belgique, on a la BHP, qui est la centralisation de tous les énergistes de la Belgique. Voilà. Merci pour votre avis.